Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mercredi 8 février 2023 ? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater ? Allez c'est parti, avant ça on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et on clique sur le lien dans la description pour vous réserver votre appel pour pouvoir accéder au Discord et aux formations exclusives avec M.NFT Money. Vous cliquez sur le lien, on vous appelle, on vous explique tout ça, du très très lourd pour ceux qui veulent gagner de l'argent avec les NFT. Alors ça va être un bon épisode encore une fois parce qu'il y a pas mal de choses à parler et on va surtout, je vais développer un peu aujourd'hui, on va parler des j'ai oublié le L, on va parler des bitcoins ordinales, ordino, ordinales. Donc il y a une petite folie en ce moment, je vais commencer par l'explication de base et après je vais voir où est-ce qu'on nous amène. Il a été découvert, je crois que c'est à peu près il y a un mois de ça, peut-être un peu moins. Il y a un mec qui a découvert qu'on peut minter des NFT sur bitcoin. Alors, est-ce que c'est réellement des NFT, pas des NFT, tout ça ? Techniquement, concrètement, est-ce que c'est un NFT ? Est-ce que c'est pas un NFT ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On n'est pas sur une chaîne technique, on n'est pas là pour savoir ça. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a possiblement des choses qui font beaucoup d'argent, qui peuvent être mintées sur bitcoin. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu une ruée des gens pour aller minter directement sur le réseau bitcoin. Or, si vous mintez et que si vous êtes dans les 10 000 premiers, du coup, vous avez un ordinal, donc un NFT sur bitcoin qui est dans les 10 000 premiers. Bien évidemment, si vous êtes dans les 100 premiers, c'est le top, puis les 10 000 premiers, c'est pas mal. Les 10 000 premiers, c'est très bien. Et si vous êtes le 14 542, on s'en fout. Donc, la vraie importance, c'est être dans les 10 000 premiers. En revanche, il y a plusieurs choses. Il y a plein de contraintes, il y a pas mal d'autres trucs qui vont pas. Déjà, dedans, c'est extrêmement difficile à faire. Bon, je sais pas si c'est extrêmement, mais en tout cas, c'est difficile. Il faut installer un node bitcoin en local, ce qui apparemment est plus ou moins une galère. Apparemment, ça prend deux jours à l'installation, c'est pas évident, ça se fait pas facilement. Il n'y a pas de wallet officiel, donc il va falloir faire ça avec une UI, UX dégueulasse. Et surtout, on arrive au point principal, il n'y a pas de marketplace, il n'y a pas un open-seed du ordinal bitcoin. Ce qui fait que s'il n'y a pas d'open-seed du ordinal bitcoin, qu'est-ce qui se passe ? Pour vendre votre NFT à quelqu'un d'autre, vous pouvez vous le vendez en over the counter. Vous le vendez de personne à personne. C'est genre, la personne, elle est OK, elle vous envoie l'argent, vous envoyez le NFT. En tout cas, vous envoyez la preuve. En tout cas, vous envoyez le NFT. Ce qui fait que, bien évidemment, c'est un nid à scam, c'est un nid à arnaques, c'est un nid à emmerdes. C'est compliqué. Il y en a quand même qui l'ont fait. Il y a des ventes incroyables. On nous a dit qu'il y a des ventes de 2 Ethers, 3 Ethers, 10 Ethers. C'est le collègue NFT Statistique qui raconte ça. Il l'a expliqué d'ailleurs, il l'a dit. Je l'ai vu passer ce matin. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Par exemple, on a des ventes de chez Dingaling. J'ai acheté 7 Ordinal Punks pour 15,2 Bitcoin, ce qui fait 200 Ethers. Je voulais montrer le tweet. Je ne dois plus, il l'a peut-être enlevé. En tout cas, il nous disait que le floor des Bitcoin, des Bitcoin Punk en ordinal, on était autour de 9, 10, de 30 Ethers à peu près. 30 Ethers. Il y a plusieurs choses. Déjà, dedans, on ne peut pas prouver la vente puisque du coup, au final, vu que c'est une vente d'une personne à une autre, on n'est même pas sûr que c'est réellement une vente ou que ce n'est pas une arnaque. Et en fait, il n'y a rien qui est vraiment prouvable. À côté de ça, il y a eu, je ne suis pas très clair dans mon explication. Première chose, la course des 10 000 pour être dans les 10 000 premiers. À l'intérieur des 10 000 premiers, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On a par exemple Gabriel Leiden qui a mis un Gabriel Leiden dans les 10 000. Il l'a fait et il est dedans et il est tout content. Il est dans les 9 000 et quelques. Il tweet beaucoup trop, je ne pourrais pas le trouver. Mais en tout cas, il l'a fait. Ah oui, il est là. Par exemple, Gabriel, il n'est plus très loin. Il est arrivé sur la fin. Voilà, ordinal, 9 620. Donc, il est dans les 10 000 premiers. Donc, ce NFT de Gabriel Leiden a énormément de valeur. Même si ça ne paraît pas comme ça, ça a énormément de valeur. Voilà où ça ressemble au passage ordinal. À l'intérieur, bien évidemment, qu'est-ce que les gens ont fait ? Ils ont fait des CryptoPunks puisqu'ils se sont dit si on met des CryptoPunks et qu'ils sont dans les 10 000 premiers, c'est encore mieux. Le graal étant d'arriver à mettre un CryptoPunks et le numéro du CryptoPunks qui correspond au numéro de l'ordinale. Par exemple, vous mettez Punk 9059. Vous l'inscrivez à l'inscription 9059. Là, c'est le graal du graal et là, ça vaut une fortune. Voilà, sauf que tout ça, c'est compliqué. C'est une galère. Ça passe par OTC. Ce n'est pas facile. Comment on fait ça ? Délicat. Et puis, nous, on est sur un DNFT. On fait de l'Ether. Est-ce qu'on a envie d'aller faire tout ça ? Pas forcément. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens, généralement des devs. Généralement, ça va être des collections sur lesquelles il y a beaucoup de devs. En l'occurrence, j'en ai vu deux, trois. Trois. Enfin, une qui n'est pas vraiment une collection, mais il y en a trois. On va dire qu'il y en a trois. Il y a les LeadSkulls, ce qui est plutôt logique puisque de base, c'est des mecs qui sont techniques, les LeadSkulls, j'ai vu leur nom, qui ont mis 69 ordinaux. Alors, ils sont arrivés un peu tard dans la bataille et ils en ont mis que, je crois, 40. Je crois 40 dans les 10 000 premiers, le reste dans les 11 000 premiers. Sauf que les 11 000 premiers, ça ne compte pas. Donc, ils en ont mis 40 dans les 10 000 premiers, 69 dans les 11 000. Et là, ils ont dit, peut-être qu'il va se passer quelque chose avec ça. Et donc, du coup, les gens se disent, oh là là, j'allais peut-être avoir un ordinal en dessous de 10 000. Donc, énorme pump. Enfin, énorme, pas tant que ça puisque là, ce n'est pas sûr. Donc, on a une pump de la collection. Je crois qu'elle était à 0,04. Elle est passée directe à 0,14. Ça, c'est côté LeadSkulls. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on voit sur OpenSea. Celle-là, Edge of Oblivion. Edge of Oblivion, le mec, le dev de Edge of Oblivion, c'est un mec qui est technique, c'est un dev, tout ça. Et il a dit, moi, j'ai mis 555 NFT. Je les ai mis dans les 10 000 premiers. Et donc, tous ceux que vous avez là, les NFT que je mets ici en Ether, si vous achetez le NFT en Ether, je vous envoie, après une certaine date, je vous enverrai l'ordinale Bitcoin associée. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? En fait, quand on achète ici un NFT Ether, Edge of Oblivion à 2 Ethers, en fait, je n'achète pas un NFT à 2 Ethers, j'achète un ordinal associé à ce NFT que j'ai payé 2 Ethers. D'où le fait que le montant est beaucoup plus élevé. Et là où c'est le plus impressionnant, de très loin le plus impressionnant qu'on ait vu, c'est, je ne me souviens plus du mec, donc je vais tomber dans sa collection, c'est Tratfile. Tratfile, je vais oublier le nom de la collection. Cette collection-là, fait par ce mec-là, qui est un mec extrêmement technique, on le voit bien puisque c'est un mec qui possède plus de 200 000 CryptoKitties, pour posséder plus de 200 000 CryptoKitties, ça veut dire qu'il est arrivé très, très tôt dans le game du NFT. Il a fait une petite expérimentation, il s'est fait un petit kiff, il s'est dit, vas-y, je vais faire un truc sympa, des NFT on-chain qui vont relier au stock market. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Bon, c'est sur on-chain, donc c'est pas mal. C'est rigolo, on appelle ça Tratfile. On appelle ce nom de la collection. C'est rigolo, c'est sympa, il y en a 500. J'ai fait le Nasdaq, le New York Stock Exchange, c'est sympa, c'est joli, c'est rigolo. Je mets ça pas cher, ça fera 0.01 le NFT, vous pouvez en miner jusqu'à 10. Et petite particularité, parce que c'est rigolo, vous ne pouvez pas miner ou transférer de NFT après les heures d'ouverture de trading, puisque c'est de la finance traditionnelle, donc vous avez une fenêtre d'ouverture entre 9h30 et 16h. Au-delà, ce n'est pas possible, et ce sera marqué qu'on est en dehors des heures de trading, ce qui est original. La collection a sold out assez vite, sans non plus cartonner. C'est monté le lendemain à 0.02 ou 0.03, bon, rien d'exceptionnel. Sauf que, et là, retournement de situation, il y a deux jours, ou hier, je crois hier, hier, il n'y a pas deux jours, il y a hier. Hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, ah, au fait, les trade fine lines, moi aussi, j'ai fait les ordinaux, les ordinales, et en fait, j'ai enregistré les 500 ordinales dans les nombres qui sont en dessous des 10 000, donc dans les 10 000 premiers. Et donc, du coup, au passage, pour ceux qui possèdent le trade fine lines Ether, donc de NENFT, vous allez avoir l'équivalent en Bitcoin. Donc, au final, vous avez l'ordinale sous les 10 000. Et en plus, c'est assez exceptionnel, puisqu'on a toute la collection qui est à l'intérieur. J'enverrai ça sûrement un vendredi, parce que le vendredi, c'est rigolo, c'est le dernier jour avant le week-end, donc ça fait la petite pause, je ne sais pas exactement quand, mais j'enverrai ça un vendredi. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir un ordinal sous les 10 000. Avoir un ordinal sous les 10 000, personne ne sait vraiment si ça va cartonner ou pas, mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que les ENS sous les 10 000, ça va cartonner. Les crypto punks, ça vaut une fortune, parce que c'est historique. Ici, se dire, j'ai mes premiers NFT Bitcoin et je fais partie de ceux qui possèdent un des 10 000 premiers NFT Bitcoin, ce n'est pas incohérent que ça cartonne, ce n'est pas incohérent qu'il y ait une valeur historique forte. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Le volume a explosé d'un coup, on est passé de 0.02 à 4.3 Ether de flore, tranquillement, ce qui nous a fait un petit fois 600 par rapport au... fois 300, fois 300. Un petit fois 300, fois 600 par rapport au prix du Mint. Voilà. Et du coup, absolument, maintenant, il y a des dérivatifs sur Ether qui sont sorties. On a vu passer aujourd'hui les... Alors, Celestial, Distortion, c'est le même dev que On the Edge of Oblivion. Je ne sais pas s'il y a des ordinaux là-dessus, mais vu que c'est le même dev, les gens se disent « Ah, ça peut être intéressant, c'est le même dev. On a vu passer Ordinalz... Voilà, Bitcoin Orbs, ici. Pareil, Bitcoin Orbs, ça nous dit les premiers NFT Bitcoin manifold. Vous aurez bien évidemment votre token ID qui est associé. Là, on commence à arriver sur des collections où on n'est pas sûr que ce soit vrai. On ne sait pas si tout ça, c'est... On ne sait pas si c'est des conneries ou pas. Mais vu qu'on sert sur la hype, du coup, ça marche. Le premier, c'est une réalité. Tratfile 9, c'est une certitude. Edge of Oblivion, c'est une certitude. Le reste, on n'est pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher maintenant ? En fait, on va chercher des collections NFT qui sont associées à ces Ordinalz et qui, dans les Ordinalz, ils sont associés à en dessous des 10 000. Puisque c'est ceux-là qui ont de la valeur. Tous ceux qui sont au-dessus des 10 000 ont beaucoup moins de valeur. Bien évidemment, de l'autre côté, il y a une tonne de personnes qui ont voulu minter leurs punks sur Bitcoin. J'ai vu passer des mecs... Enfin, j'ai vu passer partout des gens qui disaient est-ce que tu ne peux pas me le faire pour moi ? Est-ce que tu peux le faire pour moi ? Est-ce que tu peux le faire pour moi ? De un, parce que c'est compliqué. Et de deux, surtout parce que si aujourd'hui, vous vous dites ah ben putain, il faut que je le fasse, le temps d'installer le logiciel, ils en avaient pour deux jours sur votre ordinateur. Donc deux jours, c'est deux jours de perdus. En deux jours, c'est déjà trop tard. Après, je trouvais que les gens ne donnaient pas suffisamment pour faire ce genre de choses. J'ai vu des 25 dollars, 0.1, 0.2. Je trouvais que 0.2 pour avoir un Bitcoin punk, je pense que les personnes qui savent le faire l'ont fait directement. Voilà. Voilà ce qui se passe. Ça cartonne, ça... On est en plein dans la nouvelle méta. C'est rigolo, c'est très sympa. Dans ce moment, j'aime bien. Donc, voilà. Voilà. La fin d'Open Edition se termine comme ça. En parlant d'Open Edition, en parlant d'Open Edition, il y a Chex qui fait son Super Burn dimanche, il a annoncé. Super Burn Sunday. Donc dimanche, vous allez avoir la fin, entre guillemets, des Chex. Puisque du coup, ça y est, on va voir les Burn, on va voir tout ce qui se passe. ça devrait avancer très très fortement. Au final, le Fleur a descendu plutôt que monté. J'aurais cru que ça allait monter. Au final, non. C'est qu'il y a de se dire est-ce que ça va monter, pas monter. Est-ce que le Burn va faire monter le Fleur, va faire chuter le Fleur ? La supply va chuter, oui. Mais est-ce que c'est déjà... Est-ce que le Fleur Price a déjà pricé le Burn, oui ou non ? Délicat. Délicat. Je sais qu'il y en a certains chez moi qui sont bullish et qui préfèrent continuer à en acheter. Personnellement, je le suis un peu plus prudent. Mais voilà. Après, je trouve ça délicat. Voilà. Il est toujours pareil. Ça mise bien à changer les méthodes d'attache à chaque fois. C'est joli. Ça change de couleur. C'est incroyable. Les gens vont crier au fait que c'est fantastique. Ça va changer la face du monde. En réalité, dans une semaine, tout le monde a oublié. Voilà. Ensuite, on a Dookidash. C'est la fin. C'est fini. Ça y est. Le jeu est fini. On est le 9. Le Summon, donc l'invocation, c'est le 15. Entre-temps, vous pouvez faire du trading librement sur les marketplaces. J'imagine que les métadatas sont actualisés sur OpenSea pour voir le leaderboard. En apparence, ça a bien marché. En apparence, c'était un succès. En pratique, on a un petit tweet d'un mec qui a expliqué que Xclear, qui a expliqué que Dookidash, c'était largement boté. Ce qui ne m'étonne pas du tout. C'est exactement ce que j'aurais fait si j'avais joué. Les enjeux sont tellement importants que les mecs ont tenté tout et n'importe quoi pour savoir comment passer outre les sécurités. Il s'avère que les équipes de chez Ugalabs vont regarder, particulièrement sur les gros scores, manuellement l'ensemble des scores et vont regarder l'ensemble des courses pour voir si les mecs n'ont pas triché. Sauf que s'il y a un script qui permet de jouer à la place du joueur et qui passe bien par les trous, tout ça, ça paraît cohérent. Mais au final, même avec une vérification manuelle, ça ne suffit pas. C'est ce qu'il explique là. Il y a 43 pages, donc ça va être un peu long. Avec la petite vidéo, vous comprenez, le script tourne. En fait, ce n'est pas si compliqué. Je vais l'expliquer rapidement. Le jeu, c'est une génération aléatoire. Chaque partie, c'est une nouvelle génération. C'est une génération aléatoire du niveau. On appelle ça une seed. La seed, elle change à chaque fois. Si j'arrive à bloquer ma seed sur une partie et qu'à chaque fois que je rejoue, j'arrive à l'avoir seeded, c'est-à-dire à toujours avoir la même seeded, je sais que les emplacements des objets, des artefacts et des obstacles, ils seront toujours au même endroit puisque c'est la même seeded. Dans ces cas-là, je peux programmer mon jeu de manière à ce que quand il joue, il joue forcément parfaitement puisqu'il sait exactement où sont les obstacles. C'est là que c'est comme ça qu'ils vont faire les choses. Voilà, tout simplement. Même si il y a une validation manuelle, là, c'est parfaitement bien joué puisqu'on sait qu'il a joué sur cette seeded-là. Quand ils vont regarder, ils vont se dire « Ah bah ok, cette seeded-là, il a bien joué, nickel, ça marche. » J'imagine qu'une tonne de mecs ont triché et tout ça. Encore une fois, on en revient à la base du milieu du NFT. Celui qui gagne le plus d'argent, ce n'est pas celui le plus malin, le plus intelligent, c'est celui qui triche le mieux sans se faire choper. Voilà. C'est la réalité. Je sais qu'il y en a, ça leur fait mal, tout ça. On n'a pas le droit de le dire, mais je préfère vous dire la réalité. Pour gagner dans l'NFT, vous devez bien tricher. C'est ce que je vous apprends d'ailleurs. Je vous apprends comment bien tricher et comment faire des choses comme ça. Puji Pingouin fait une grosse collab avec The Gods. Midnight in Paris. 24 février à Paris. J'imagine que c'est pendant le side event de NFT Paris. Si certains collègues veulent y aller, ça peut être marrant. Pour les holders de Puji Pingouin et j'imagine de The Gods. Donc voilà. Petite collab. Puji Pingouin, The Gods. J'avoue que je ne m'attendais pas à celle-là, mais pourquoi pas. Sympa. Et enfin, petite leçon par rapport à hier. Normalement, vous devez savoir ce qui se passe. On a Zeneca33 qui nous fait une Zen Academy parce qu'il est très gentil. Et en plus, vous pouvez récupérer, je vous conseille de le faire, d'ailleurs c'est gratuit, allez-y. De récupérer votre ID pour pouvoir, c'est un seul bond de token, c'est-à-dire que c'est un NFT que vous ne pouvez pas transférer ni revendre, mais vous pouvez du coup accéder à la Zen Academy grâce à ça. Souvenez-vous, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il fait là ? Il fait du Vertu Signaling. Il montre que regardez, tous les étudiants peuvent y accéder, c'est gratuit pour tout le monde. Regardez, il montre sa vertu. Souvenez-vous, souvenez-vous ce qu'on a dit hier quand on montre la vertu. On se méfie fortement. Personnellement, je l'ai déjà vu deux, trois fois faire des choses pas très jolies. Je me méfie fortement de Zeneca, c'est toujours pareil, quand les mecs se racontent je suis gentil, je suis sympa, je suis là pour aider tout le monde, c'est gratuit pour tout le monde, on fait attention. Ce n'est jamais réellement gratuit pour tout le monde. Et si le mec fait ça, il a forcément un intérêt. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. NFT, Bitcoin, Orbe, Asabon, NFT. C'était un bon NFT au moment de la sortie, maintenant 0.22, j'y toucherai pas du trop. Personnellement, je l'ai acheté et revendu déjà, donc je ne vais pas trop y toucher. Alors, je pense que ce n'est pas une open edition Bitcoin, donc ça doit changer d'autres choses. Ce n'est pas ça, Bitcoin, Orbe. Je ne sais pas ce que tu parles, du coup, à 30 000 abonnés, Twitter. Bitcoin, Orbe, c'est sorti tout à l'heure, ce n'était pas ça. Salut les Bitcoins Maxime. Ouais, c'est un side event pendant le NFT Paris, mais il faut être holder, blasé. Ah, dommage. Et voilà, Tom, il est d'accord avec moi, il se méfie de Zeneca, clairement, Zeneca. Il y a des trucs à récupérer, allez les récupérer, mais méfiez-vous. C'est tout. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres choses à voir. Non. Bon, parfait. Et merci beaucoup d'avoir écouté ces petits épisodes récap quotidien. On se retrouve dès demain pour un prochain épisode. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, NFT, underscore money, underscore meta pour voir ma carrière de marchand d'art. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.